Salut à tous c'est kevin donc on se retrouve pour une petite vidéo donc c'est la vidéo de présentation pour les leurs en hiver donc je vais vous montrer ce que moi j'utilise ce que je vous conseille pour cette période allez c'est parti donc voilà donc moi ce que j'utilise donc en premier en ce moment surtout j'utilise les défines de chez daïwa alors ceux là ils sont donc c'est vraiment excellent je prends du poisson en pagaille avec perche brochet un peu de tout après il y a les quittettes ils font vraiment faire semblant niveau nage il y a pas beaucoup de différences je crois même qu'ils sont fabriqués dans une usine dernièrement les petits one up en noir ça c'est les deux pouces je crois trois pouces c'est trois pouces ces petits noirs là beaucoup les one up de chez de la marque es fishing le vendeur es fishing aliexpress qui est dans les liens où j'ai pris mon brochet métré avec ce leurre là un leurre aliexpress donc voilà les types de pochettes que c'est si vous voulez chercher j'en ai énormément et de toutes les tailles donc là ça c'est les 12 cm 12,5 vous voyez là j'ai les on va dire 4 pouces différentes coloris ça c'est ce que j'utilise surtout en ce moment donc là en fait je suis beaucoup en ce moment sur du leurre souple donc leurre souple de moyenne taille et de taille correcte on va dire comme ici du coup ça doit être le leurre de chez gunkie ça doit être le grubi donc le grubi mais là en taille voilà on voit bien je pourrais pas dire exactement actuellement bah le zewar stonger donc avec la tête zewar stonger peut-être avec une palette donc ça c'est un montage que j'ai fait moi même c'est le même montage qu'ils vendent j'ai fait avec la corde à piano et puis le troisième son et voilà donc pour les leurres souples donc pour les leurres souples ce sera tout pour les leurres dures et métalliques que j'utilise actuellement donc ça va être le crank qui m'a apporté énormément de poissons donc c'est le crank de chez stick pro le cranky xd50 donc 5 cm voilà donc je leurre en différents coloris pareil voilà le dam le swing bait de chez dam en 15 cm excellent toujours du poisson le foreplay de chez savager voilà en lowrider comme bavette en 13 cm le leurre de chez westin le petit jargueil de chez westin donc après voilà il s'anime tout seul il n'y a pas un auteur chez westin c'est le plasticus junior donc lui il est vraiment excellent s'il en a pu y brancher ouais il a presque plus partout à nouveau de chez westin celui ci c'est l'imitation black bass et coloris plus haut ça doit être tout pour les leurres dures et niveau spinner donc je suis toujours sur le de la lande en souple le spinner de chez de la lande donc il est fait en câble il me prend énormément de poisson en 14 grammes et le spinner de chez gunky en 15 grammes je crois 17 grammes ou 15 grammes je sais plus c'est un beaucoup plus gros là vous voyez donc je me suis fait couper la dernière fois sur ça donc c'est un gros rocher d'environ 80 maintenant on va aller sur les leurres que je vous propose alors donc il y a le leurre de chez seville celui a le fat 4 3 donc ça c'est un jerkbait mais qui s'utilise beaucoup à la verticale donc c'est pratique en ce moment dans les fosses faut pas hésiter ou dans les faux courants vous avez un peu d'auteur d'eau le jerkbait à bavette de chez titraux de chez strike pro pardon alors celui-là c'est le buster 2 crankbait donc lui celui-là c'est pareil faut pas hésiter en ce moment je pense que moi j'espère ce que je ne l'ai pas encore utilisé mais il faut que je m'y mette le zalt à leurre à brocher donc si vous avez remarqué je prends beaucoup de gros leurre et assez lent pour essayer de vraiment passer au plus doucement devant le brochet et vraiment attirer son effet son regard donc des couleurs assez flashy je prends et surtout vraiment bruiteur d'ailleurs vraiment bruiteur pardon après en plus calme mike the pike donc le petit l'arrière est souple la tête et dur tu as il fait un mètre à trois mètres donc c'est unique il faut le matériel adapté puis le pro rex de chez daïwa où j'ai installé un plomb avec de la corde à piano pour faire l'équilibrage donc ces leurs sont vraiment excellents ils ont une âge voilà c'est tout donc sur ce dites moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo de mon matériel canne l'heure de ma pièce à pêche si ça vous intéresse un tour de la pièce n'hésitez pas aussi à vous abonner à commenter et à partager la chaîne à 1500 abonnés je ferai un concours abonnés donc ça sera sûrement à l'eau brochet pour ceux que ça intéresse donc dites moi dans les commentaires et surtout à une prochaine vidéo ciao 1